Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui je vous propose de réaliser Pascal la loutre dans sa piscine en polymère. La semaine dernière j'avais réalisé Capri. Je vous remets le lien en partie plus informations. Aujourd'hui on s'attaque à Pascal. Je vais commencer par sa tête. Je prends du rouge indien, du bon rouge, avec un petit peu de noir. Je mélange tout ça et j'obtiens la couleur de sa tête. Je prends une bonne proportion pour faire la tête. Je mets de Capri si vous l'avez fait précédemment pour essayer d'avoir les mêmes proportions. Je réalise une boule pour la tête. Je garde un petit morceau pour les oreilles. Je fais une petite boule avec ce morceau que je vais couper en deux. Je l'aplatis, je la coupe en deux. Ensuite je vais leur donner une forme un peu de goutte. Je pince légèrement, je repose sur le plan de travail et j'aplatis. Je fais ça pour la deuxième. Ensuite je vais venir faire l'intérieur de mes oreilles. Pour cela, je viens reprendre un petit peu de rouge avec un petit peu de blanc. Tout simplement pour faire un rose. Si vous avez du rose, prenez du rose. Ce sera beaucoup plus simple. Mais moi j'avais envie d'utiliser les couleurs que j'avais sur la main. Je vais faire un petit creux comme ça avec un doting tool. Je viens mettre des petites boules de rose dedans. Ensuite j'étale. Et je continue à combler avec le doigt. Là voilà, c'est juste histoire de dire que j'ai une petite couleur. Et quand bien même, vous prenez un peu de peinture. Et ça fera tout aussi bien l'affaire. Donc une fois que ça me convient, je viens couper le bout pour que ce soit propre et droit. J'affine un peu les oreilles. Et puis je les mets en place sur sa tête. Maintenant je viens prendre un jaune tournesol. Je viens prendre une boule que j'aplatis pour faire une grande pastille. Et que je vais mettre comme ça au niveau du visage de Pascal. Lorsque c'est fait, je viens reprendre un autre morceau. Je forme une boule. Je la coupe en deux. Et pareil, je vais faire deux gouttes. Mais que je vais venir aplatir sur le plan de travail. Le but étant de faire ces babines. Tout simplement. Je vais mettre tout simplement de la photo. J'ajuste, j'agrandis. Et quand ça me convient, je viens coller les deux parties entre elles. Pointe avec pointe. Comme un coeur. Et je viens les poser tout simplement sur le museau. Donc la pointe, ça va vraiment être l'endroit où se trouve le museau de Pascal. Donc j'affine bien tous les contours. Je fais en sorte que ce soit propre. Au niveau du milieu, ça s'est écarté un petit peu. Donc je viens tout refermer. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à réaliser son nez et ses moustaches. Ainsi que ses yeux. Avec du noir bien sûr. Donc là, je referme parce qu'en fait, ça s'était étiré. Ce n'était pas très très joli. Donc je laisse juste une petite ouverture sur le bas. Voilà. Maintenant, je viens prendre du noir. Je fais une boule que j'aplatis. Avec ma lame, je viens lui donner une petite forme de triangle arrondi. Et je viens placer ça au niveau du museau de Pascal. Ensuite, je viens prendre un autre morceau que j'affine. Et je viens faire les moustaches. On voit qu'entre-temps, j'ai posé les yeux et les sourcils. Mais ma caméra n'a pas filmé. Mais en soi, ce n'est pas très compliqué. Vous faites deux boules et puis pareil, des petits boudins. Donc là, je viens faire les moustaches. J'essaie de faire en sorte que ce soit de la même taille. Et par la suite, je les ai refaits beaucoup plus fines. Parce que là, c'était trop épais. Voilà, on en est ici. Maintenant, je vais mélanger les trois couleurs. Donc le vert tropical, le jaune, tournesol et du blanc. Pour faire un autre vert. Et je viens faire tout simplement le bonnet. Donc Pascal, il n'y a vraiment que la tête qui est un peu complexe. Le reste, vous allez voir, c'est assez simple. Donc le bonnet, je fais une boule. Je viens la creuser. Je donne sa forme. Et puis ensuite, je vais prendre un outil pointu pour faire l'estrie tout autour de mon bonnet. Je le pose régulièrement sur sa tête pour vraiment voir si ça va. Et donc, on fait ça tout autour. Ensuite, on va venir prendre un peu de verre qui me reste. Et je vais venir étaler une plaque très très fine. Dans lequel, je vais venir découper une bande avec ma lame ou un scalpel. Donc je fais ça de façon très droite. Je fais une bande assez large quand même. Mais il faut que ce soit très très fin. Sinon, votre bonnet va être ma stock. Et une fois que ça me convient, je prends, je fais le tour de mon bonnet. Et je n'hésite pas à étirer si vraiment ce n'est pas assez long. Et je rejoins les deux bouts sur l'arrière. Je continue mes stris. Et j'essaie de faire en sorte qu'ils se rejoignent avec les premiers que j'ai fait. Donc je fais ça tout autour de mon bonnet. Et ce sera terminé pour Pascal. On passe maintenant à sa piscine. Là, j'ai pris énormément de bleu parce que je voulais vraiment quelque chose d'assez imposant. Donc j'étale ma boule. Je mets Pascal au milieu. Et comme ça, ça me permet de voir s'il faut que je rajoute ou pas. Je réétale ou pas. Donc là, je réétale jusqu'à ce que j'obtienne un rond qui me convient en termes de taille. Voilà. Maintenant, je remets une dernière fois Pascal dessus. Là, ça me convient. Je m'arrête ici. Et je passe au rouge. Donc je prends une bonne quantité de rouge aussi. Beaucoup moins. Je vais venir faire un peu comme un bouchon. De façon à avoir déjà une base plus ou moins ronde et bien plate sur les côtés. Je viens l'étaler pareil jusqu'à ce que j'obtienne une taille à peu près égale à mon premier rond. Là, j'utilise un emporte-pièce que je viens de tourner tout autour pour garder une forme bien ronde. Parce que vu que c'est plus fin, c'est plus compliqué. Et je viens faire un trou au milieu. Alors cet emporte-pièce, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien en part des plus informations. Je retire tout ça et je ne garde que le cercle extérieur que je viens mettre tout autour. Enfin, je le pose au-dessus de mon bleu. Voilà. Donc je fais en sorte d'avoir quelque chose de droit. Et pour ça, je vais mettre toujours de l'emporte-pièce. Je le place au milieu et je viens remodeler le contour. Je passe un petit coup de rouleau. Et quand ça me convient, ça part au four 5 minutes à 110 degrés. Et voilà, c'est cuit, c'est refroidi. On va pouvoir passer à l'eau de la piscine. Alors pour cela, je prends un posca ou de la peinture acrylique blanche. Et je viens tout simplement en mettre directement dans ma piscine. J'en mets une bonne quantité. Moi, j'aime bien le posca parce que c'est liquide. Donc ça se mélange bien. Je viens mettre de la fimo liquide et je viens tout mélanger. J'aime bien le poscaux. Une fois que c'est bien mélangé, bien homogène, je reprends ma fimo liquide, je vais y arriver Et je viens tout simplement faire des gouttes à la surface de la fimo liquide blanche que j'ai fait précédemment Il ne faut pas que le bouchon de la fimo touche l'eau, enfin l'eau, non la fimo liquide C'est vraiment que la goutte qui doit toucher la fimo Donc je fais plein de gouttes partout, de sorte à réaliser cet effet de vague ou d'eau Voilà, vous avez compris le joli effet que j'ai fait sur le dessus de ma piscine Donc je vous mets ça en accéléré pour que vous puissiez voir plus facilement Voilà, maintenant que c'est terminé, je viens mettre Pascal au milieu de ma piscine Et j'enfourne ça au four 30 minutes à 110 degrés On va ensuite attendre que ça refroidisse bien avant de passer à la peinture Donc pour la peinture, vous n'êtes franchement pas obligé de le faire Moi je voulais suivre un petit peu la photo Donc je me suis aidée pareil de feutre type Posca Pour faire mes petits dessins Donc c'est des petites vagues, il y en a une plus bleu foncé sur le bas Une autre bleu clair sur le haut Donc pour la bleu clair j'ai utilisé un pinceau parce que c'était beaucoup trop fin Je fais ça très grossièrement, je ne me prends pas du tout la tête C'est juste pour qu'il y ait un peu de couleur Mais encore une fois c'est facultatif Et ensuite avec un jaune je viens faire des points Alors normalement c'est des coquillages mais j'avais franchement pas envie de faire des coquillages Donc moi j'ai fait des petits points tout autour Ça fait un petit peu piscine de cirque, je dois l'avouer Mais je l'aime bien quand même Et une fois que ce sera terminé, il nous suffira tout simplement de vernir tout ça Donc moi j'ai mis deux couches de vernis sur la piscine Pour qu'elle soit vraiment 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 bien brillante Et on attend que ça sèche et ce sera tout Et voilà une fois vernis, on obtient ceci J'en suis pas peu fière, je l'aime vraiment beaucoup J'ai trouvé ça sympa à faire, pas très compliqué, un peu long Mais le résultat en faut vraiment la peine Donc j'espère que vous le referez N'hésitez pas à me poster vos photos sur mon Instagram Vous retrouverez tout ça en partie plus d'informations Pour Capri, pareil, allez voir le tuto Il sera aussi en partie plus d'informations Et voilà, j'espère que ça vous aura plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite dans un autre tuto Ciao Merci